Salut à tous et bienvenue à cette présentation des portes cartouches de chez Kydex Ethan Mitrim. Ethan est non seulement un joueur d'airsoft qui réalise des vidéos sur youtube, mais c'est aussi un passionné qui adore travailler le Kydex. Il aime fabriquer toutes sortes de réalisations et vous pouvez à l'image admirer certaines de ses oeuvres. Si vous aussi vous avez un projet Kydex, n'hésitez pas à le contacter via sa page facebook. Retrouvez l'ensemble des coordonnées d'Ethan dans la description de cette vidéo. Ce porte-cartouche m'a donc été livré dans un sachet de protection sous vide. J'ai pour ma part choisi la couleur OD, mais sachez que Ethan propose différents coloris et camouflage. On retrouvera dans le sachet le porte-cartouche, deux vis et un molylock. Ce porte-cartouche est composé de deux plaques de Kydex qui ont été travaillées. La première servira à contenir les cartouches et la seconde de buter. A l'intérieur, on retrouvera un revêtement en feutre pour améliorer l'insertion des cartouches. Les pas de vis sont protégés par des rondelles en caoutchouc. Le système de fixation fourni est un molylock de la marque BledTech. Ce dernier permettra une fixation rapide et sécurisée de votre porte-cartouche. Pour terminer le montage de votre porte-cartouche, vous n'aurez que deux vis à serrer. Même en le manipulant, ce porte-cartouche reste rigide. Cela inspire confiance quant à sa durée de vie. La finition et la qualité de ce porte-cartouche est vraiment très bonne. L'installation sur des passants moly sera de plus simple, mais sachez que vous pouvez aussi, grâce au système molylock, installer ce porte-cartouche sur une ceinture classique. Pas de soucis, cela tient bien. A l'insertion, les cartouches rentrent plus parfaitement. La contenance totale est de 5 cartouches. Et bien sûr à la gestion, les cartouches viennent très facilement. Retirer ce porte-cartouche sera aussi très simple et très rapide. Merci à vous d'avoir regardé cette présentation. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501